Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo Qui va un peu répondre à la vidéo que j'ai faite juste avant On va parler du sport et de Youtube, d'accord ? Parce que beaucoup de personnes disent que Youtube c'est saturé avec le sport On a déjà tout fait, tout vu avec le sport Et moi bien évidemment, je suis là pour contredire tout ça En apportant mon point de vue Et des trucs concrets On va pas se mentir, il y a des trucs que je veux dire que voilà, c'est la vérité malheureusement Dans les personnes qui disent que Youtube c'est saturé avec le sport T'as deux types de personnes Les personnes qui sont tout en haut Ça veut dire que les Youtubers qui sont connus dans le sport Ou des Youtubers qui ont fait leur preuve dans le sport Eux ils disent que c'est saturé, voilà, je sais pas quoi Mais ils font des contenus sport encore Pourquoi ? Je ne sais pas Si c'est saturé, arrête Peut-être qu'eux ils veulent garder le business pour eux Ou ils voient une grande vague de Youtubers arriver Et ils ont un peu peur qu'on prenne leur place Et t'as d'autres personnes Ces personnes qui sont prêts à mon niveau sur Youtube A deux, trois, quatre, dix mille abonnés Qui disent ouais, c'est saturé Tu vois, parce qu'eux ils voient qu'ils font plein de contenus Ça marche pas, c'est compliqué Ils n'ont pas autant de vues qu'ils méritent d'avoir Ou qu'ils veulent avoir Et ils veulent abandonner Et ça je peux comprendre Parce que oui, c'est frustrant Moi aussi, je sortis plus de 70 vidéos En trois mois Il n'y a pas trop de retour sur investissement Tu vois, enfin, du moins justement Pas à ce que je veux avoir, clairement Mais c'est pas pour autant que c'est saturé C'est pas pour autant qu'il faut abandonner Des gens qui veulent faire du sport Des gens qui veulent apprendre des choses Des gens qui veulent progresser en musculation Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup et il y en a partout Clairement, c'est pas parce que dans ton Instagram Tu suis que des balèzes Qu'il n'y a que des balèzes Ça, il faut en être conscient C'est important Sur Instagram, il n'y a que des gens parfaits Il n'y a que des sportifs Tu vois que ça Et l'algorithme met que ça en avant, malheureusement Et quand tu restes bloqué dans Instagram Et que tu as un certain niveau physique Bah, tu oublies le reste Clairement, tu oublies le reste Parce que quand tu vas faire un tour dans la rue Tu vois la vraie vie Tu te dis Ah mais en fait C'est par Instagram là D'accord Il n'y a pas 90% de balèzes sur Terre On n'est pas beaucoup Les gens qui font du sport Les gens sportifs avec un bon physique Il n'y en a pas beaucoup On n'a pas beaucoup dans la vraie vie Il n'y en a pas beaucoup Et ces gens là Ils cherchent de l'aide chaque jour Ces gens là sont frustrés À cause des gens sur Instagram Qui sont mis en avant chaque jour Et ces gens là ont besoin d'être aidés Ce qui fait que le sport n'est pas saturé sur YouTube Il n'est pas saturé Même si qu'il y a 1 million ou 2 millions de français Qui font une chaîne YouTube avec le sport Ça ne va que faire aider la population A se mettre au sport C'est tout Mais ce n'est pas saturé C'est important Ce qui est saturé C'est le business Autour du sport Au niveau des compléments alimentaires Tu ne sais même plus quoi prendre Tu ne sais même pas quelle marque acheter Parce que maintenant Un influenceur va être sponsorisé par une marque Il va te dire C'est la meilleure marque Je prends ci Je prends ça Demain Il y a un autre sponsor qui vient Il va dire Non en fait C'est ça la meilleure marque C'est ça Pourquoi je suis chez eux Parce que c'est le numéro 1 Il faut prendre celle-ci Le même influenceur Il y a une autre marque encore Qui va mettre un biais beaucoup plus gros Et il va se dire Bon en fait Ça c'est la meilleure marque Tu vois Donc Maintenant Tu ne sais même plus Au niveau des compléments alimentaires Là on peut dire que c'est saturé Va choisir un complément alimentaire Va choisir C'est dur Avant Tu avais MyProtein Et c'est tout Tu avais d'autres marques Citec et tout Mais voilà MyProtein Ils étaient là depuis le début Maintenant Tu as plein de marques Maintenant Tu as des fitness boutiques Tu as plein d'enseignes De nutrition Tu ne sais même pas Quoi choisir Et même dans une ancienne De nutrition Hors fitness boutique Bah il y a 10 000 marques Tu dis au mec C'est quoi la meilleure Ouais Il va te dire La ouais Où il touche La plus grosse marge La plus grosse marge Clairement Plus de personnes Objectives maintenant Plus de personnes Et ça pour moi C'est saturé Tout ce qui est complément alimentaire C'est saturé Pour prendre des oméga 3 Tu prends la quelle marque ? L'Eric Favre La magpotéine La Citec La biotech Tu prends la quelle marque ? Alors c'est des oméga 3 Tu vois Donc à partir du moment Où tu ne sais pas choisir Et tu as plein de choses Là pour moi C'est saturé Clairement Là tu vois Demain je suis sponsorisé Par une marque de nutrition Je suis payé pour te dire Que c'est les meilleurs Bah je te dirai Que c'est les meilleurs D'accord ? Clairement Mais est-ce qu'en vrai C'est les meilleurs ? Bah ça je ne sais pas Et je ne pense pas Et j'ai envie de dire Il n'y a pas de meilleurs Il n'y a pas de meilleurs Clairement Toutes les marques se valent Mais ça sera celle Avec le meilleur marketing Qui va gagner Malheureusement Et c'est pareil Avec les programmes de sport Tous les youtubeurs A plus de 50 000 abonnés En sport Vendent des programmes De musculation Vendent des ebooks Vendent des trucs Et ça aussi C'est saturé Parce que j'en suis sûr Que sur 3 ebooks Bah tu as les mêmes exercices Mais ils vont te dire Moi j'ai la méthode Pour moi Avec le poids de corps Je vais réussir A te faire gagner Des kilos de muscles Moi j'ai ci Moi j'ai ça J'ai découvert ci J'ai découvert ça Arrêtez les mecs Arrêtez clairement Arrêtez de faire ça Arrêtez Vous savez très bien Que votre programme Il est tout fait Ces exercices basiques Que vous avez mis En 4 x 10 reps Ou 4 x 12 reps Avec une petite diète Toute faite C'est bon Il n'y a pas de méthode Tout a été fait En musculation Il n'y a pas de méthode Vous n'avez rien inventé Arrêtez ça Et je parle de programme Regarde là Le ramadan Il commence bientôt Qu'est-ce que tu vas avoir Des programmes spécial ramadan Des e-books ramadan Des trucs ramadan On dirait les promotions de carrefour Où ils vendent des téléphones Et ils mettent Offre spécial ramadan Arrêtez de faire ça Tu veux aider les gens Pendant le ramadan Tu fais le ramadan Avec eux D'accord Et le pire C'est les gens Qui ne font pas le ramadan Tu vois Il y en a comme moi Qui ne font pas le ramadan Qui ne sont pas De confession musulmane Mais qui vendent Quand même des programmes Donc toi tu sais Toi tu Si tu veux faire du sport Pendant le ramadan Si tu veux perdre Pendant le ramadan Si tu fais des conseils gratuits Mais tous les ans Tous les ans Il y a un e-book ramadan Qui sort Tous les ans Pourquoi ? Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Là tu vas voir Ça va arriver Tu vas voir Tout ça pour te dire Que ce business là Il est saturé Ça c'est saturé Tout le commerce Qu'il y a autour du sport Le truc inutile Ça c'est saturé Parce que J'estime Que Un sportif Peut vivre Sans faire Tout ces conneries là Mais malheureusement Ils font Parce qu'on a toujours Qui achètent Ça marche Les e-books et tout Ça marche Malheureusement Mais Si tu as de l'argent A dépenser Fais le pour un suivi Fais le pour une personne Que tu rencontres en vrai Qui voit ton physique en vrai Qui touche ton corps Et qui te dit Je vais te faire ça Je vais te mettre ci Je vais te faire ça En exo Tu vas faire ci Tu vas faire ça Comme ça tu vas apprendre Et si ça ne va pas Tu m'appelles Tu me fais un petit call Toutes les semaines Je vois ton physique On va progresser Ça pour moi C'est de l'argent Qui est bien investi Pour moi Si tu fais Enfin si tu achètes un e-book Tu n'as aucun suivi derrière D'accord Demain Je sors un e-book En sport Découvre le sport Avec Calter Dame Jordan Tu achètes mon e-book Demain Tu as un problème Tu m'envoies un message Je n'en aurai rien à foutre Clairement Je m'en tape Tu as déjà acheté C'est bon Ou au pire Je vais faire un groupe D'entraide Et je vais dire Voilà Débrouillez-vous Non Ce n'est pas ça C'est un problème Il faut être là Les e-books T'es livré à toi-même Donc c'est très important C'est très important Faites attention Avec les e-books Et pour moi C'est ça Qui est saturé Ce marché là Clairement Mais pour en revenir A mon sujet d'hier Moi mon but Cette année C'est de noyer Tout ce business A moi tout seul D'accord Ça va être compliqué Ça va être dur C'est très ambitieux Mais ce n'est pas impossible De le faire Je sais que je peux faire 10 000 programmes Je peux faire une tonne de programmes Sur la musculation Sur le poids de corps Enfin sur la musculation A la maison La musculation en salle Sur le poids de corps Sur le crossfit Sur le HIIT Sur le street workout Je peux tout faire Clairement J'ai la motivation Et j'ai la force nécessaire Je peux tout faire Pour noyer tout ce business Ou pour inciter Tout le monde A le faire En gratuit Pour aider Tout le monde A faire du sport D'accord Parce que mon but C'est ça C'est d'aider Tout le monde A faire du sport Il y a d'autres manières De se faire de l'argent Que de présenter Des e-books Clairement Il y en a qui sont sponsorisés Par des marques Ils ont des salaires Ils sont bien D'accord Ils sont vraiment bien Il y en a qui font Des suivis sportifs Eux Franchement Ils font du bon travail Ceux qui font des préparations Des suivis sportifs Eux ils font du bon travail Ceux qui vend des e-books Tout fait C'est eux ma cible D'accord Les applications payantes C'est eux ma cible Et c'est ce que je compte faire détruire D'accord Mais pour ça voilà Faut me suivre Faut s'abonner Faut mettre des likes A mes programmes Faut faire en sorte Que mes programmes Bah montent un peu En flèche Pour que voilà YouTube monte Que tout monte Et que tout le monde Soit content D'accord Parce que YouTube T'as une monétisation T'as l'argent Sur YouTube Tu gagnes des sous Déjà sur YouTube Donc t'as pas besoin De vendre encore plus Des programmes inutiles Clairement C'est pour ça que Si t'as regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Et l'autre aussi précédemment Je prendrai Tous vos commentaires Je les lirai Je ferai Une petite analyse Et je verrai Ce que je ferai Niveau programme Donc si t'as des idées Niveau programme Si tu as que je fasse Des programmes complets Dis-moi D'accord Comme ça Je vais tout analyser ça Et je vais le faire Pour que tu sois bien Pour que dans ce game On voit que moi En programme D'accord C'est important Parce que moi Je serai le premier A faire ça Et quand tout le monde Verra Que voilà Il n'y a plus de sous Avec les ebooks Bah tout le monde fera du gratuit Tout le monde proposera du gratuit C'est très important Donc voilà pour cette vidéo Si t'as kiffé Mets un petit j'aime C'est très important Mets un commentaire aussi Dis-moi ce que t'en penses De tout ça Et dis-moi aussi Quel programme tu veux voir Sur ma chaîne Abonne-toi A ma chaîne YouTube Et à mon Instagram Si c'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada